Musique Coucou tout le monde, c'est Mémoire de Légende, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui vidéo un peu spéciale, on est au dernier bar avant la fin du Mondaline et j'ai l'honneur de recevoir Julien Decken, développeur du jeu Alice Dream Tournament et un ami, Rémi de Cachinko, comment ça va ? Super bien ! Merci d'avoir accepté cette invitation et de nous avoir pris un peu de votre temps pour faire un test un peu spécial. On est sur Dreamcast, il y a quelques jours Dreamcast a fêté son 16e anniversaire d'existence, même si ça fait déjà depuis 14 ans que la console est morte enfin officiellement, mais pour les indépendants, elle est encore dans le milieu il y avait pas mal de jeux chutes et memes qui sont sortis, notamment avec le fameux BuzzBlade qui est sorti en Allemagne, édité par Youcast et j'ai l'honneur et le plaisir de tester Alice Dream Tournament qui a eu droit à une campagne Kickstarter en fin du mois de septembre et qui s'est plutôt bien concrétisée au final Vous êtes à 18 000 euros ! On ne s'y attendait absolument pas On se disait que ça allait être difficile à se concrétiser au final et en 28 heures, 8 000 euros étaient atteints finalement Donc du coup, étant donné que c'est moi qui fais la vidéo, je ne serai pas le premier joueur puisque c'est toi qui vas présenter le jeu donc on va essayer de faire le test un peu ensemble, ce que propose le jeu du coup et inciter les gens à encore vous soutenir puisque la campagne s'arrête quand exactement ? Il y a encore 8 jours ! Donc le 26 octobre je crois ! Oui, c'est ça ! Donc on va essayer de faire en sorte que la campagne puisse récolter un maximum de fonds pour que ça soit l'un des meilleurs jeux indépendants possibles ! Avec plaisir ! Donc je te laisse lancer ça du coup ? Allez c'est parti ! Alors Nicolas on va y venir puisque c'est lui qui est graphiste à la base On pense fort à lui, on lui fait un petit coup au passage Salut Nico ! Donc du coup toi tu es à l'origine ? Moi je suis le codeur du jeu, voilà c'est ça ! Tu es le codeur ? Voilà, en fait je m'occupe de toutes les parties de code et Nicolas s'occupe de toutes les parties de graphisme donc pour ça on est très complémentaires D'accord ! Combien de temps il a pris ce jeu à peu près pour être... en gros pour être fait ? Parce que ça a pris pas du temps ! Ça prend du temps, alors si tu veux on a tous les deux un autre métier à côté Moi par exemple je travaille dans les logiciels de gestion et le jeu vidéo je le fais vraiment par plaisir à côté si tu veux Donc c'est un jeu vidéo développé sur le temps libre vraiment sur le temps passion si tu veux donc c'est pour ça que ça prend du temps D'accord ! Et donc toi Rémi tu es gérant du magasin Cash & Co qui est à Lille C'est ça ! A la rue de Paris Exactement ! Est-ce que tu peux me parler un peu vite fait du magasin ? Et bien c'est très simple ! C'est un magasin d'achat à vente de bien d'occasion spécialisé dans le rétro gaming et les nouvelles technologies Voilà en fait en gros si tu préfères on essaye de transmettre aux passionnés notre passion qui dure depuis des années Moi je suis passionné de rétro gaming depuis maintenant une bonne quinzaine d'années D'accord ! L'idée en fait en gros c'était d'avoir un point de vente à Lille en plein centre pour pouvoir transmettre aux générations actuelles toute notre enfance Et notamment Et partager un maximum cette communauté Exactement ! Donc on va lancer le jeu Julien ? Allez c'est parti ! Moi je vous propose de commencer par du Bomberman classique D'accord ! Commencez tranquillement avant de passer aux autres modes de jeu Donc si vous avez envie de jouer avec un perso spécial c'est possible ! Parce que oui ! Alors les développeurs ont proposé des personnages cachés Donc des journalistes de Gameblog par exemple Carole Quinten, Julien Chies ou encore des animateurs ou des Youtubers notamment comme Kayane ou le Joueur du Grenier Exactement ! Donc si on a envie de choisir un code c'est le moment ! Allez c'est parti ! Alors une question que vous me trottez à la tête Alice Dream Tournament donc c'est un mélange de Bomberman et d'Alice au pays merveille Donc le bouquin de Lewis Carroll Est-ce que c'est pas votre jeu préféré Le bouquin préféré qui vous a donné l'idée de mélanger ces deux thèmes ? Si tu veux au départ on avait envie de faire un jeu de plateforme Et à l'époque Nicolas avait lu le roman de Lewis Carroll d'Alice au pays des merveilles C'est pour ça qu'on était parti dans cet univers en essayant de retranscrire une Alice Si tu veux dans un monde un peu plus moderne un peu plus actuel D'accord ! Et si tu veux ce jeu à la base c'était un mini jeu pour ce jeu de plateforme Et au final c'est devenu un vrai jeu complet Bon bah c'est une bonne chose ! Pourquoi avoir lancé une campagne Kickstarter ? Est-ce que c'est pas Yusuzuki Shenmue qui vous a incité un peu à faire le truc ? Non pas vraiment en fait si tu veux on soit en passer par un éditeur Dans ce cas là l'éditeur si tu veux nous a imposé pas mal de contraintes Par rapport au contenu du jeu par rapport à la jaquette par exemple Le fait de passer par Kickstarter ça va nous permettre d'être indépendant jusqu'au bout si tu veux Et de pouvoir faire ce qu'on veut vraiment par rapport à la boîte du jeu par rapport au contenu du jeu D'accord ! Donc là du coup je vais choisir un peu la règle On va partir tout par défaut Là le but du jeu si tu veux C'est de s'exploser entre nous Et la variante par rapport à un Bowerman classique C'est que si tu te tues tu ressuscites 5 secondes après D'accord ! Allez ! Ah merde ! Ah bah voilà ! Bah bravo ! Ah bah voilà ! Il fallait bien commencer par quelque chose Et alors combien de bombes ? Tu peux avoir ? Ecoute là je pense que tu peux en mettre 2 simultanés Donc il y a des bonus effectivement Pour aller plus vite il peut y avoir plus de bombes Oh putain ! J'ai coincé ! Donc là on réapparait Voilà ! Tu réapparais 5 secondes après quand tu te fais exploser Mais du coup c'est compté en temps, c'est compté dans les résultats ça ! Ouais voilà c'est ça, c'est compté en frag Parce que si tu veux quand on faisait des tournois On avait bien souvent des gens qui connaissaient pas trop Bomberman Et la première chose qu'ils faisaient c'est un peu ce que tu as fait C'est à dire se tuer tout de suite ! Et alors quant à la règle si tu veux une fois que tu es mort D'attendre que tes copains meurent aussi Du coup on avait des gens qui attendaient super longtemps Alors là il y a le super bonus En fait c'est pour donner une petite intensité supplémentaire Donc là on est tous à fond D'accord ! Et moi je me sens encore là ! Et vous êtes tous morts ! Ah j'ai pas vu la flamme ! Ah ouais là c'est vraiment rapide quoi ! Ah ouais déjà le mélange des touches ça fait vraiment plaisir ! Là moi j'ai les touches inversées c'est normal ! Ouais t'as chopé un malus ! Ah ouais d'accord ! Ah voilà je me fais encore aligner ! Ah ouais c'est chaud ! Alors une question de venir en tête ! Comment t'as rencontré Nicolas ? Et comment ça s'est concrétisé pour faire ce jeu ? Alors si tu veux euh... Quand j'ai voulu commencer à programmer J'ai commencé à faire un jeu de plateforme Et je me suis vite rendu compte que euh... Si je faisais dessin moi-même ça ressemblerait à rien si tu veux ! J'ai vraiment pas le talent artistique Chacun son taf quoi ! Voilà chacun son taf ! C'est exactement ça ! Et Nicolas sans le savoir Est exactement dans l'optique inverse si tu veux ! Il savait faire de jolis dessins Mais voilà il n'avait pas les capacités de programmer Et donc du coup j'ai posté sur un forum en disant Bah voilà j'ai envie de faire un jeu de plateforme Est-ce qu'il y aurait pas un graphiste sur le forum ? Et Nicolas m'a répondu... Il m'a envoyé des dessins exemples Et voilà je trouvais vraiment... Mais les graphismes sont superbes hein ! Mais du coup ça fait combien de temps que tu connais Nicolas ? Bah écoute depuis 2003 ! Ah oui donc ça fait déjà... Et oui ça fait 12 ans ouais ! Et sachant que si tu veux Nicolas est sur Bruxelles Moi je suis sur Boulogne sur Mer Donc on est assez distant et euh... En fait on se voit 3-4 fois dans l'année quoi ! D'accord ! On communique par Skype ! Voilà on communique par Skype ouais ! Bah du coup vous vous voyez plus souvent avec la campagne qui a l'air prometteuse ! Ouais tu m'étonnes ! Gameblog qui vous reçoit chez video.com C'était quoi les retours pour ce jeu ? Enfin déjà comment vous êtes arrivé à les rencontrer ? Alors si tu veux ça se fait sur des petits salons Sur des petites conventions Par exemple euh... Bah avec Ordi Retro On a rencontré Julien Chies de Gameblog Euh... Ou par exemple on avait été sur la Japan Expo On avait rencontré les gens de jeuxvideo.com Ouais ! Et si tu veux à chaque événement On rencontre des personnes bah tu vois Comme toi on t'a rencontré sur un salon d'anti-retro Ouais ! Et c'est vrai que contact après contact Tu te fais connaître Et puis bah... Ton projet forcément intéresse de plus en plus Et puis bon là c'est vrai que la campagne Kickstarter c'est un plus effectivement Puisque le projet devient plus sérieux et plus concret Ouais ! Mais en tout cas c'est vraiment... On ne s'attendait pas à une telle simple pareille ! Oui bah c'est ça ! Nous on pensait vraiment stresser pendant un mois Ouais ça je comprends oui une première campagne Après si tu veux on a une démarche qui est aussi un peu originale par rapport au Kickstarter C'est à dire que bah là tu vois le jeu il est quasi fini Il est stable, il est jouable On a à peu près 2000 personnes qui ont joué au jeu Tu vois ? Et on lance une campagne Kickstarter avec un jeu qui est fini tu vois ? Ouais ! Alors que d'habitude sur Kickstarter t'as plus un jeu bah... Qui est en projet Qui a juste un prototype tu vois ? Donc forcément t'as une méfiance vis-à-vis du projet Bah et que nous si tu veux voilà on a des témoignages des personnes qui ont joué Et bah là tu vois tu peux montrer concrètement que le jeu tourne Et que ça défoncement ! Mais alors du coup il y a combien de pays que vous avez fait pour faire tourner le jeu ? Alors il y a eu l'Allemagne, la France, la Belgique Mais retour en règle générale c'était quoi exactement ? Tu veux dire par rapport euh... Bah si c'était bien ou mauvais Ah oui bah alors si tu veux t'as vraiment euh... Les trois quarts des gens adorent, rigolent bien sur le jeu Après t'as toujours des personnes si tu veux qui euh... Aiment pas l'esprit Bomberman donc voilà c'est tout Tu peux pas avoir un jeu qui plaide à tout le monde Et la tranche d'âge du coup elle se sent euh... Basée vers haut à peu près ? Donc les plus anciens parce que les plus jeunes ne plaissent pas aujourd'hui ? Et bah justement c'est ça qui est rigolo en fait Les plus jeunes qui connaissent pas Bomberman accrochent carrément au jeu C'est ça qui est rigolo Et bah il y a deux semaines j'étais sur Calais à un événement jeu vidéo Et tu avais vraiment trois quarts de public on va dire enfants Et les enfants sont restés scotchés au jeu quoi Et puis surtout ils ont des réactions si tu veux qui sont pas du tout euh... Comment dirais-je... fausses tu sais En général les enfants quand ils aiment ils te le disent Quand ils aiment pas ils te le disent aussi tu sais Et ça c'est assez rigolo Ah écoute je te propose qu'on fasse un mode en équipe tiens allez c'est parti On va faire un mode assaut tu vas voir Sauf qu'un mec il va se retrouver tout seul ou il prend l'ordinateur Ah il va être aidé avec l'ordinateur t'inquiète pas Moi je vais prendre un peu... Allez vas-y change de perso Comment tu fais pour faire les connes alors du coup ? Bah tu fais une fois la gâchette de gauche Alors le V c'est quoi en fait ? Le petit V c'est quoi au geste ? C'est le gros Alors moi je l'ai loupé Alors... Gauche droite Alors... Ah ok Ouais tu fais une fois la gâchette de gauche Ça marche pas en fait Attends on appuie sur R pour valider Voilà... Et après tu fais la gâchette de gauche Voilà... Moi j'ai plus qu'un rôle hein Ça marche Ha ha ha... Un haut... Alors le V c'est quoi en fait ? J'en connais quelques-uns par cœur Ouais bah... Le V c'est quel bouton en fait ? C'est haut en fait Ouais... Donc c'est celui là ? Non non... Vers le haut Ah voilà... Hop... Euh... Hop... Gauche droite... Y... Non ça va pas marcher... Allez... Ah je vais essayer quand même une dernière fois... Droite gauche... Droite... A... Haut... Mais V c'est quoi aussi justement ? C'est... C'est toi ? Ah voilà... Voilà... C'est vrai ? Enfin j'ai compris Alors... Le joueur que j'ai pris c'est chez moi C'est un gars super délire Et alors... On lui a fait un petit plaisir C'est qu'on lui a mis... Parce qu'il aime bien montrer ses fesses en fait Voilà... On lui a mis avec le... Le pantalon descendu Et... Alors pourquoi Kérol est en maillot de vin ? Bah écoute... Parce que c'est une mannequin à la balle Voilà... Carole est mannequin à la base Voilà... Exactement... Alors... Je vais tenir avec le joueur 2 Donc je vais tenir avec toi Clément D'accord Et par contre toi tu vas tenir avec le CPU Bon... Il est bon ou il est pas bon ? D'habitude il nous va Donc normalement ça devrait le faire Donc là l'objectif si tu veux Euh... L'équipe de gauche va devoir essayer de tuer les cases rouges Et l'équipe de droite va devoir tuer les cases bleues Donc on peut aussi protéger sa base En remettant des murs avec le bouton B En remettant des murs avec le bouton B Voilà... Alors on va parler un peu des stretch goals du coup Euh... Ça allait de 5 à 1000€ je crois Et bien... Des remerciements d'un exemplaire classique si je puis dire Oui oui... C'est à dire que si tu veux Bon... Plus facilement Euh... Le jeu de base il est vendu 25€ D'accord... Après effectivement tu as différentes euh... Différent euh... Différentes versions de jeu Donc tu as la version collector Qui elle commence à partir de 49€ Qui elle commence à partir de 49€ Ou en fait tu vas retrouver non seulement le jeu Mais en plus un deuxième CD Avec ce jeu mais en version rétro Donc avec tes maps si tu veux faites en pixel art D'accord... Euh... C'est aussi euh... Le tout premier jeu qu'on avait fait D'accord... Et puis bah comme on a atteint euh... La... Le stretch goal tu auras également le making of du jeu D'accord... Alors... Il y avait un autre truc qui m'a... Qui m'a un peu interpellé On... On espère avoir la somme de 28 000€ Avec un mode paint C'est ça exactement Et justement est-ce qu'il y a pas un petit clin d'oeil avec Splatoon sur Wii U C'est vrai qu'il peut le voir comme ça C'est la question où je me posais Effectivement c'est vrai que ça peut reprendre un peu le même concept hein C'est ça ? C'est-à-dire que lorsque tu vas poser des bombes Elles vont colorer le... Le plateau Ah oui Et l'idée c'est d'avoir à la fin le plus de cases colorées euh... À ta couleur D'accord D'accord Mais alors... Si jamais la somme de 26 000€ n'est pas atteinte Est-ce que ça sera en partie mii de votre poche ou... Comment ça va se passer ? Bah écoute euh... On... On verra maintenant c'est vrai Je sais pas du tout si... Si sera atteint C'est vous qui avez gagné ? C'est euh... C'est euh... C'est euh... On... On verra bien hein On verra C'est... C'est vrai que c'est... Quelque chose qu'on avait envie de faire avec Nicolas Donc on verra mais... C'est vrai que si le stretch goal est atteint C'est vrai que ça pourra aider Parce que moi concrètement si tu veux euh... Pour en développer plus sur les jeux Faut que je prenne des congés tu vois J'en ai plus beaucoup Donc je vais peut-être prendre des congés sans solde Donc du coup là ça sera une somme si tu veux Pour me permettre euh... De pouvoir travailler sur le jeu euh... Donc du coup sur la somme qui a été actuelle Ça ne vous... Vous faites aucun gain dessus du coup Ça va repartir sur tout le jeu complet Bah écoute... On avait euh... Si tu veux euh... Estimé... Les 8000€... On peut peut-être continuer en même temps Bien sûr... Ah écoute... Je te propose le cache-cache Tu vas voir... Ça utilise le VMU Euh... Si tu veux on avait mis 8000€ Parce que c'est... Ce qui nous semblait être vraiment la somme minimale Pour réussir à produire Là étant donné qu'on a plus Je pense qu'on va essayer de faire des choses Encore plus de qualité si tu veux Plus pousser Plus pousser Et puis euh... Faire le maximum de contenu pour récompenser ceux qui nous ont aidés D'accord Parce que oui il y a un truc dont on a pas parlé C'est qu'on a donc les personnages cachés Et... A partir de 100€ Si je dis pas de bêtises Voilà On peut avoir son propre personnage Exactement Donc tel que tu le vois là Par exemple pour Marcus ou Kayane Ouais Effectivement euh... La personne nous enverra 4 photos d'elle Avec des tenues différentes D'accord Et l'idée c'est de faire un personnage Mi cartoon, mi pixel art D'accord En reprenant ses caractéristiques Toujours en partant sur le modèle de base en fait C'est ça Ils se ressemblent un peu tous au final Oui voilà c'est ça Ah merde C'est pas commun si tu veux bien sûr Moi je pensais que c'était des personnages qu'ils ont été retravaillés à part Histoire de faire un peu la différence Ouais Alors tu vois dans ce mode de jeu là T'es caché Voilà t'as un principe asynchrone Auquel on avait imaginé bien avant la Wii U Ah oui Ou si tu veux euh... L'écran de ta carte mémoire Permet à un joueur si tu veux d'être caché Ouais Et l'objectif des autres c'est de le choper et de le tuer Sur le VMU alors c'est vrai que c'est innovant Et tu le rappelais je crois sur jeuxvideo.com ou sur Gameblog Ça faisait un peu le limite Gameboy Mais moi ça me rappelait un peu l'écran du Nokia Le fameux Nokia 3310 Oui c'est vrai Par rapport au... C'est vrai Et c'est vrai que c'est hyper innovant Donc c'est... C'est vrai que personne l'aurait imaginé à faire ce truc Putain je suis bloqué Ah si tu veux Ah c'est l'objectif Et si le joueur par contre son assassin devient le cache Ok donc joueur 1 Bah c'est toi du coup Julien C'est toi Julien C'est toi Julien Ok Ok moi je fais super vite là Est-ce qu'il y a des gens ou peut-être des développeurs ou des sociétés indépendantes Qui ont été intéressés pour sponsoriser éventuellement ? On a été contactés par beaucoup d'éditeurs potentiels Mais bon voilà c'est... Vraiment rester le plus pur possible Ouais parce que si tu veux euh... Bon les éditeurs ont une démarche qui est tout à fait normale Essayer de blinder si tu veux un contrat En te mettant par exemple des dates limites ou euh... Voir même tu vois des pénalités si t'es en retard pour développer le jeu Ouais C'est compliqué si tu veux de partir avec des contraintes comme ça Lorsque tu fais un jeu par passion sans ton temps libre Tu vois tu peux pas euh... Donc du coup aucun patron, aucun stress Bah c'est ça C'est vraiment la liberté la plus pure possible Exactement ouais Et si tu veux euh... On a aussi une démarche particulière C'est que euh... On est beaucoup en contact avec les joueurs Tu vois comme dans des événements comme aujourd'hui Ouais... On écoute beaucoup ce qu'ils nous disent Et il y a pas mal de choses qu'on a réglées justement Par rapport euh... Au retour de joueurs Et ça nous aurait embêté si tu veux de faire des choses Par rapport à des retours d'un éditeur Qui lui aurait plus eu si tu veux euh... Euh... Du coup du jeu d'un point de vue Ah bah ça va plus faire vendre si on fait ça ou ça tu vois Et c'était pas trop notre démarche tu vois Donc du coup pour les prochains mois à venir On va travailler sur les... Finaliser les 5 derniers pourcents qui manquent Exactement c'est ça Et souvent les derniers pourcents sont les plus compliqués Mais moi c'est de bonne gueure Comme ça une fois que je serai finalisé Ça sera vraiment une bonne chose Et moi je serai vraiment content Parce que vous le méritez C'est super sympa Et sans tout ce qu'il faut pas oublier C'est que euh... Aujourd'hui Tu es dans une époque où les jeux sortent Souvent bugués Et après les matchs sortent Là si tu veux sur Dreamcast on peut pas quoi Ouais Une fois que le CD sera pressé C'est terminé C'est terminé Alors moi j'avais une question existentielle Et étant donné qu'on est sur Dreamcast Pourquoi avoir choisi cette console Alors que bon il y avait un développeur français Qui avait fait Nightmare Sebastian sur Super Nintendo Pourquoi c'était plus facile à coder Ou c'est pour rester un peu... Faire un peu original Si tu veux la Dreamcast a l'avantage Euh... De pouvoir lancer des jeux indés Si tu veux sans avoir besoin de pirater la console Ou euh... Si tu veux d'être obligé de payer un SDK par exemple Tu vois En fait tout c'est aussi bien pour le développeur Que pour le joueur final Et puis si tu veux la Dreamcast elle a une aura particulière Aujourd'hui tu as quand même un... Un super côté rétro gaming en vogue Et la Dreamcast elle a vraiment une place à part La dernière de Sega C'est une console qui est très arcade Très orientée euh... Des cheveux pour le fun tu vois Et puis il y a des super jeux qui sont sortis sur la Dreamcast Tous les chaînes mou Avec le blouson que je porte justement Voilà comme le chaînes mou Un super blouson voilà Et oui exactement Un jeu qui m'a vraiment marqué en terme de graphisme Qui est juste époustouflant et qui... Qui à la base était pour vraiment exploser la puissance de la console à l'époque C'est ça Et euh... Et puis voilà donc déjà... En fait Sega a été plus arcade que console Et c'est un peu dommage qu'elle soit... qu'elle soit morte si rapidement Qui méritait une meilleure place comme ça Euh... Alors du coup ouais... Alors il y a un mode qui m'intéresse C'est que j'avais vu la dernière fois quand on s'est rencontré C'était des modes façon rétro Oui Est-ce que c'est le Virtual Boy ou... Est-ce qu'on a l'occasion de le voir ? Allez... On va faire ça pas de soucis Ça c'est le seul truc qui m'a marqué J'avais vu euh... Je vais tricher un petit peu Je vais faire un petit truc là Hop Attends si ça marche Ça marche voilà Donc ça si tu veux je passe en version rétro Ah c'est bon ça ? Ah écoute on va se mettre en multi-kill Voilà Là on est en version vraiment full pixel Voilà Alors là c'est vrai qu'on a des persos Ah oui alors par contre j'ai un petit bug sur cette version Sur les persos mais bon c'est pas grave Parce que là il s'appelle Carole et... Ouais C'est parce que bon voilà c'est un peu triché Je prends Carole avec une barbe Allez ça marche Alors je sais pas... Alors qu'est-ce qu'on a la Virtual Boy Voilà Bah oui écoute on va prendre la Virtual Boy Après on regardera un petit peu les maps Exactement Pour voir un petit peu comment ça se passe Exactement Donc là si tu veux on a un peu l'esprit Virtual Boy en noir et blanc Alors c'est dommage tout le monde se ressemble un peu donc là Oui ça va être un petit peu compliqué parce que si tu veux là on est vraiment dans une version bêta C'est génial hein Ah c'est bon ça Ah merde Alors là l'objectif de ce mode de jeu là si tu veux c'est de tuer le plus possible d'ennemis qu'à par aller Bon d'accord donc c'est un multi-kill un peu comme Super Smash Bros C'est ça D'accord Donc on peut s'entretuer hein si on veut mais voilà l'objectif... Bon ça sera toujours compté comme handicap là Alors il y a une question aussi existentielle qui me tenait à être en... qui me trottait à la tête Donc deux... vous étiez deux uniquement à développer le jeu C'est ça Comme MisterNet194 C'est vrai Mais qui a fait la musique dans l'histoire ? Alors oui c'est vrai la musique on a été aidé par différentes personnes Donc il y a mon beau frère qui en en fait plusieurs d'ailleurs je pense celle qu'on entend Et puis euh... on a des amis à nous qui nous en ont envoyé euh... Et au final on se retrouve avec euh... plus de musique qu'on a besoin Donc je pense mettre en place si tu veux euh... un petit menu Qui permettra de choisir la musique que tu préfères euh... par rapport aux différentes maps D'accord mais c'est pas mal ça Comme ça si il y a une musique que tu n'aimes pas tu seras pas obligé de l'entendre Ouais Alors je sais pas où je suis... ah voilà je suis là Je me cherche depuis tout à l'heure C'est vrai que c'est un beau bordel mais c'est quand même bien innovant Surtout au niveau des maps Mais en fait il y a plusieurs références quand on regarde les Super Smash Brothers Alors il y a pas mal de mises à jour notamment la dernière où on peut rejouer sur la map de Super Mario Maker Bon encore des versions classiques hein euh... Super du premier Super Smash Brothers qui était sur 64 Et voilà ce qui est bien c'est voilà de mélanger ce côté next-gen avec le côté rétro C'est un truc que j'apprécie vraiment un peu comme ici quoi Et voir à quoi aurait pu ressembler euh... une map de telle console sur un jeu indépendant d'actualité Exactement Ah je pensais que j'allais me faire aligner une fois de plus ça Ouais c'est normal hein Alors du coup il y a combien de contributeurs qui vous a filé un... qui vous a soutenu ? Écoute là on doit être arrivé à 300 contributeurs ce qui est vraiment génial quoi Et surtout c'est des contributeurs si tu veux de tout pays On a des japonais, des canadiens, des américains... Les japonais vous ont filé un coup ? Ouais c'est vrai que ça fait super plaisir quoi Ah ça c'est bon ça ! Et parmi les contributeurs il y en a quand même beaucoup si tu veux qu'on connaît Parce que c'est des personnes qu'on a rencontré en convention et qui vraiment aiment le jeu Et qui ont vraiment envie de le voir arriver quoi D'accord Et c'est ça si tu veux aussi euh... J'avais un conseil à donner à quelqu'un qui programme un jeu C'est vraiment qu'il se rende dans des événements comme celui-ci tu vois Organisé par des assos pour montrer son jeu Pour vraiment que d'autres personnes y jouent Si tu veux pour avoir autant des critiques positives que négatives Et si tu veux pour voilà faire progresser, te faire connaître Et puis avoir des gens qui te suivent Qui prennent tes nouvelles régulièrement tu sais Pour quand t'as un petit coup de blues, quand t'as un petit coup de moins bien Bah ça fait vraiment super plaisir Un peu comme moi en quelque sorte Ouais c'est ça si tu veux Des gens qui spontanément t'envoient un message sur un réseau social En disant Eh mais alors qu'est-ce que le jeu devient C'était super j'espère que tu continues Et puis voilà ça te donne un coup de fouet Tu te dis allez Ca remotive et c'est vrai que ça fait vraiment plaisir Voilà ça remotive On va retrouver le petit logo Dreamcast Bah écoute Je pense qu'on prendra pas de risque Parce que si tu veux Sega accepte qu'on fasse des jeux indés Ce qui est vraiment super génial de leur part Par contre je pense qu'il faut pas tromper le client Enfin le client La personne qui va acheter le jeu Ouais Je pense qu'il faut pas mettre un vrai logo Dreamcast Si tu veux Qui lui ferait croire que c'est Sega qui l'a édité quoi Je pense qu'il faut rester là-dessus honnête Mettre peut-être à la place le logo Dreamcast Tu vois un logo Peut-être notre logo à nous Ouais voilà Pour un peu avoir l'esprit de la jaquette Mais ne pas trop jouer sur les copyrights Ou des choses comme ça D'accord Parce que ça aurait donné son petit côté Vraiment voilà officiel en quelque part Oui bien sûr Comme tu dis voilà Merci de trouver les mots C'est sûr Bon le CPU est pas mauvais On va peut-être se couter là-dessus L'intelligence artificielle Etant donné que ça fait 20 bonnes minutes qu'on est là J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à nous donner vos avis dans les commentaires Allez soutenir son projet sur Kickstarter Qui se termine le 26 septembre prochain C'est ça ? Donc il est pas encore trop tard Puis bah encore merci à toi d'être D'avoir pris de ton temps Merci à toi Rémi Je t'en prie C'était un plaisir Et puis merci d'avoir été le final sur cette vidéo N'hésitez pas à la liker, la commenter Et puis on va se retrouver d'ici quelques jours Pour un tout prochain reportage Puisque j'aurai l'occasion de parler de ton magasin Sur une prochaine rubrique qui va s'appeler Une deuxième de l'OCK Et je vous en dirai la prochaine fois D'ici la première vidéo Donc on va vous laisser Puis je vous dis à la prochaine Salut à tous ! Salut ! Salut ! Applaudissements